bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir alors c'est madame Samira Bukola, docteure en sciences économiques et enseignante universitaire. Bienvenue mes chers étudiants alors la première science de révision en microéconomie soyez des bienvenus alors juste on attend quelques instants quelques instants alors on attend quelques instants que nos camarades nous rejoignent et on commence notre révision d'accord bienvenue oui non bonjour bonsoir mouada marahbe madame aslima alors ma wada premier année faculté que le faculté n'ta'arfre à la bavina tla fin tafla sur l'ISG madame l'ISG tounes ou la benzavt ou la l'ISG gebes gebes marahbe bieke marahbe bieke marahbe biebes très bien d'accord ok vous êtes bien avancé normalement dit au chapitre 1 n'est-ce pas consommateur hein djina ou djina l'utilité normalement très bien djina l'ISG saha ok ritej chakwe ke ritej tes mafina freux et les aigua marahbe bieke yes kya man ou ba bieh marahbe alors kif kif l'avancement menshi qa din taj dur impressions tu la responsableème foule à la fonction de de Très bien, ok. Bien, c'est vrai. Donc, on a l'ISG, on a l'ISKE. Oui, on a dit le travail avec vous, madame Sanira. On a dit le travail avec vous, madame Sanira. On a dit le travail avec vous. On a dit le message avec vous. On a dit le travail avec vous. Je vous remercie. Alors, la microéconomie, c'est le travail avec vous. Ce qui est bien, c'est que nous avons fait le bac de promotion d'un 2024. Ça, de la réforme. On a déjà une idée sur la matière. Au moins, on fait le premier chapitre. Vous avez donc déjà une idée. Reste qu'on va l'approfondir à la faculté. D'accord ? On va juste approfondir avec détail. Et la fonction d'utilité sera un peu différente. Pas forcément. Donc, pas mal. Il y a déjà un bagage. Mais nous, on a, inshallah, pour nous, avec la révision, la série, la séance école, d'accord ? Ce que je vais faire, je vais vous présenter tout d'abord un petit rappel du premier chapitre. Et par la suite, on va voir le deuxième chapitre au bon moment. Donc, la microéconomie, déjà, le terme micro veut dire qu'on va traiter seulement deux agents économiques. En marché économique, il y a cinq agents, d'accord ? Il y a cinq agents économiques. L'Ivo a le consommateur, le producteur. Il y a les institutions financières et les troisièmes agents. Ça, c'est la banque. Le quatrième agent, c'est l'État. Et le cinquième agent, c'est le reste du monde. B, la microéconomie, elle va traiter seulement le comportement détaillé de deux agents. Lesquels ? On a le comportement du consommateur et un autre chapitre sera le comportement du producteur. Eh bien, si on va voir le consommateur, qu'est-ce qu'il a ? Quel est son objectif ? Quelle est sa fonction ? Et comment réaliser son objectif ? Alors, le consommateur, il est là pour consommer, pour acheter, pour acquérir, pour demander. Ce n'est pas le cas ? Pour demander. Eh bien, voilà. Pour demander des biens et des services. Donc, la fonction du consommateur, il y a demander des biens et des services, c'est parmi les objectifs de ce chapitre. On va essayer, petit à petit, à arriver à un stade de déterminer la fonction de demande. C'est-à-dire la fonction de demande, parce qu'elle est issue du verbe demander des biens, acheter des biens. Et quand est-ce que le consommateur, il est en équilibre ? Ça sera aussi une question. Quand est-ce qu'il est en équilibre ? Et comment prouver qu'il est en équilibre ? On va la traiter aussi avec du calcul. Un autre chapitre sera donc le comportement du producteur. Le producteur, kiff, kiff, le producteur, il a une fonction, c'est produire, n'est-ce pas ? C'est offrir des biens et des services, alors il y aura une fonction d'offre. Donc, le consommateur a une fonction de demande, et le producteur, il aura une fonction d'offre. Et quand est-ce qu'il est en équilibre ? Quel est son objectif ? Avec les étapes, le plan de la matière. Ce sont deux grands chapitres. Commençons. Donc, le premier chapitre, le comportement du consommateur et la fonction de demande, il est juste un petit rappel. Alors, le consommateur, généralement, il est face à un choix entre différents biens et services. Mais, quand on est dans le micro 1, on est dans le micro 2, dans le micro 3. Mais dans le micro 1, première année, on se limite seulement à deux biens. Alors, on écrit en majuscule X, en majuscule Y, d'accord ? Mais, le consommateur, il y a différents types. En microéconomie, on s'intéresse seulement, seulement à traiter le comportement d'un consommateur rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire, un consommateur rationnel ? Un consommateur rationnel, il a trois caractéristiques. Les voilà. Alors, première caractéristique, il connaît ses besoins. C'est un consommateur qui sait ce qu'il veut. Y'a'rf shnou el-habye shri. Eh bien, il connaît ses besoins. Et, deuxième point, il connaît les prix des autres biens sur le marché. Donc, il va faire une petite comparaison avant d'acheter. Il ne va pas se précipiter. Il y a une petite étude du marché, d'accord ? Troisième point, le consommateur rationnel, c'est qu'il respecte son budget. Donc, il respecte, on y forme une contrainte budgétaire. Et dans ma trois caractéristiques, ça rate la question de cours, là, on fait les examens. Donc, un petit rappel, maintenant, c'est rouge. Et on passe. Ce consommateur, il connaît les rationnels. Il va acheter des biens comment ? Qui vont satisfaire un besoin. Eh oui ! Ça va satisfaire un besoin. Maintenant, si j'ai besoin, j'achète. Si je n'ai pas besoin, je n'achète pas. Comment s'appelle le bien qui satisfait un besoin ? Le bien qui satisfait un besoin, on l'appelle un bien utile. Et ça commence le terme utilité. How do you get l'utilité ? Donc, puisque je suis rationnelle, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to satisfy my besoin. J'ai besoin d'un PC ? Je l'achète. Je n'ai pas besoin ? Je ne l'achète pas. Eh bien, l'utilité se calcule. Et voilà un petit tableau qui résume ce qu'on doit savoir généralement. Donc, on a deux biens. Qui m'a qu'on a les biens autour de grand X et grand Y. Et les quantités en minuscule. Ha kéka notification. Dima petit X, petit Y. Chaque bien, il est utile. Alors, on peut calculer son utilité. Et on note U de X et U de Y. Qui m'a ta achète ? Voilà. Il faut savoir que l'utilité totale, elle est additive. On peut faire l'addition. Donc, l'utilité de X plus U de Y. Claire jusqu'à maintenant ? Donc, ça, c'est la base. Il faut comprendre la base. Et petit à petit, on va avancer. Madame, comment se calcule l'utilité ? Tout simplement, un article comme Houni, un exemple. Supposons, dans un salon de thé. Ah, n'a pas un salon de thé. Et on n'offre que du thé ou du café. D'accord ? Seulement deux biens. Il y a ceux qui préfèrent du thé. Il y a d'autres qui préfèrent le café. C'est supposons, Amal, qu'on a une petite étude statistique. On a dit combien de personnes a acheté le thé ? Ou bien, a demandé le thé. Qu'est-ce qu'il y a six ? Et combien d'agents, ou bien de consommateurs, qui ont demandé le café ? On a remarqué qu'il y a quinze. Et bien, pourquoi ? Parce que c'est sûr que ceux qui ont demandé le thé, ils trouvent qu'il y a une satisfaction. Il y a un plaisir. Donc, Houni, de boire le thé. Et la même chose pour le café. Voilà, il y a des préférences. D'accord ? Et bien, l'utilité du thé, c'est égal à six. Et l'utilité du café, dans ce salon, est égal à quinze. Il y a, par exemple, d'accord ? Juste, je mets un mot. L'utilité, c'est déniac et fiches, on la calcule. Et ça, c'est l'utilité totale, d'accord, d'un bien. Mais, généralement, plus je consomme, plus c'est utile, d'accord ? L'utilité totale, elle est généralement croissante. Reste que, on va parler un peu d'avoir l'utilité marginale. Donc, les biens sont utiles, mais il y a, c'est l'utilité marginale. Et on doit la comprendre, tout d'abord. En français, imaginez. Donc, si on va consommer une unité d'un bien, normalement, on a dit que c'est utile, d'accord ? Normalement, l'utilité va augmenter. Parce que plus je consomme, plus ça satisfait un besoin, plus l'utilité augmente. Ça, c'est un point. Reste que, il est en train de consommer quelque chose de bon. Et si tu préfères, par exemple, le jus de fraise, le jus de mangue, le jus d'orange, le chocolat, la pizza, imaginez le bien que tu préfères. Et vous allez consommer un morceau. Par la suite, un deuxième morceau. Parce que c'est bon, parce que tu préfères, n'est-ce pas ? Plus je consomme, plus il y a un plaisir. Plus je consomme, plus il y a une satisfaction. Plus je consomme, plus il y a une utilité qui augmente. Mais, il y a une limite. T'as-tu dit ? Le premier morceau, il est bon. Le deuxième morceau, il est très bon. Je suppose, Est-ce que c'est le deuxième morceau du chocolat ? Est-ce que ce dernier morceau, a-t-il la même satisfaction, le même plaisir, et la même utilité que l'avant-dernier, que le précédent ? C'est sûr, il y a une différence. C'est sûr qu'il y a une différence. Donc, la variation de quoi ? De l'utilité induite par une unité supplémentaire de ce bien. A quel dernier morceau du chocolat que vous avez consommé ? Par rapport à l'avant-dernier, la satisfaction baisse. Et bien, voilà. A quel baisse est-il dit ? L'utilité s'appelle utilité marginale. D'accord, Yejma ? Inch'Allah, donc, T'es-ma'o fait y'al-kôl. Ou f'hemna houoni un petit rappel, mais zanna fil-faz ta'r rappel du coup, hein, d'accord ? Pas de souci, khallikoum a'ya, heidi révision, kulmaran qadmou fil-kôl, aïna n'amalukoum un petit rappel ou barrika on corrige des exercices. Heidi ahsine méthode, l'quietha, un ma'a les étudiants, n'échhet barja l'année dernière, ou inch'Allah s'ney, ma abradna, n'échhou, donc as-ma'oni, qui est narratif des exemples, bichin sahlu'a l'abradna, la compréhension. D'accord, en français, au sarat bel harbi, ou t'hanne, on va faciliter, d'accord, hatta ka nahkina bel français, voilà, un français simple, manéj bichin sahabora, hiyalai, basé sur le calcul. Alors, on regarde ensemble la formule qui est en jaune. Ça, c'est l'utilité marginale. Donc, hiyalai, la koula nahna, la variation, c'est la variation de u par rapport à x, ma'naha u2 moins u1 sur x2 moins x1. U2, donc, c'est l'utilité de la dernière unité qu'on vient de consommer, hiyalai, l'unité supplémentaire, moins l'utilité qui est précédente. Donc, hiyalai, une méthode de calcul de l'utilité marginale, d'accord? La deuxième méthode, hiyalai, koula koum saraha, hiyalai, ce qui se tradira akser, c'est les ds, c'est les examens, on va se baser sur celle-ci. Il y a la dérivée de u par rapport à x. La dérivée parce que c'est une variation, d'accord? Donc, la dérivée de u par rapport à x, koula nahna fiel bak, ok, léken alfarq s'nei, hiyalai, on aura différentes formes de fonctions. Manej bishnir fuale la lafz l'utilité liamal toha fiel bak. Hida alfarq. Dans la série 3, on va travailler sur des parties où on va offrir les différents types d'utilités. Dans le log, dans l'intégrale, dans le sinus, dans le cosinus, dans le col, 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 dans le col aussi. Donc, on retient qu'il y a deux formules de l'utilité marginale. Très bien. Ça, c'est concernant l'utilité marginale. On passe rapidement. On a une petite partie. Il y a la droite budgétaire. Donc, on va sûrement travailler sur ça graphiquement. Alors, généralement, le consommateur rationnel, il va respecter sa contrainte budgétaire, n'est-ce pas? Donc, c'est un consommateur qui va acheter des biens utiles tout en respectant sa contrainte budgétaire. Je me mets à la contrainte budgétaire, madame. C'est-à-dire que le revenu R, on va le partager. Regardez, c'est une addition, d'accord? Donc, on va le partager à faire à l'achat de P de X fois X. X, et là, ce sera la quantité, plus P de Y fois Y. Donc, chaque bien, X et Y, on va la multiplier par le prix. Comme ça, on aura une valeur, donc, de chaque bien. Eh bien, il doit respecter cette contrainte. À travers ici, on va tout simplement essayer de déterminer la droite budgétaire à travers une petite, donc, démonstration. L'année, en fin de compte, on va essayer mathématiquement de tirer Y. Quand il m'a dit déterminer la droite budgétaire, j'écris R égale, ok, P de X plus P de Y, Y, oui, et mathématiquement, on va tirer Y. Mais, la première étape que je fais, c'est P de Y fois Y égale, je crois qu'on aura dit R moins P de X, X, n'est-ce pas? Et, je tire Y, ce sera R moins P de X, X, tout ça sur P de Y. Quand on a dit, je peux diviser R moins P de X, X sur P de Y, on a R sur P de Y. Ou moins P de X sur P de Y, donc, il y a une division de deux quotients. Mais, il y a un rappel du cours. Je pense que, au bon moment, je le remercie réellement. Mais, on a fait le rappel du cours. Il y a un réel, il y a un réel, il y a un réel avec des exercices. À chaque fois, dans les exercices, on peut avoir une équation de la droite budgétaire. À chaque fois, directement, on peut faire une présentation graphique. Mais, on peut faire une présentation graphique. C'est une droite, n'est-ce pas? On a deux points, ils sont largement suffisants pour la présenter. D'ici, on a deux points. Et, là, je vous conseille, je n'ai pas les deux points extrêmes. C'est la méthode la plus conseillée. Je me demande, lorsque X égale 0, tu vas chercher Y égale combien? Et, lorsque Y égale 0, on cherche X égale combien? On peut l'apprendre, là, tellement je n'ai pas dit. Mais, il y a la base. La base, il y a l'équation en jaune. Si X égale 0, j'ai l'équation en jaune. Je n'ai pas l'équation en jaune. Je n'ai pas l'équation en jaune. Mais, qu'est-ce qui reste? Y égale R sur P de Y. C'est un point. D'accord? 0, Y égale R sur P de Y. L'autre point, d'imové l'extrême. Si Y égale 0, tu remplaces l'équation Y égale 0. Ou trajé X. Ça a été le plus important. Donc, on a un peu l'équation. 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 X égale. Qui m'amalna R sur P de Y. Elle a un peu l'équation. Y égale. R, le revenu, sur P de X. Voilà. Et, ce sont les points extrêmes. D'accord? Je vous laissez une présentation. Donc, d'un échantillon d'une droite. Toujours, la droite budgétaire, elle est décroissante. Oui, et donc, R sur P de Y et R sur P de X. Comment on les appelle? On les appelle les quantités extrêmes. Je m'amalnais, madame, les quantités extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? M'amalnais, le consommateur, s'il ne va acheter que Y, il va acheter cette quantité. R sur P de X. Pardon. R sur P de Y. M'amalnais, c'est une banane ou c'est une fraise. Si elle a un bonnet, elle est décroissante. Voilà la quantité extrême, ou elle a la quantité maximale. Elle est décroissante. Elle a un revenu. Alors que, s'il a décidé d'acheter fraise, pour le X ou le fraise, donc, il va acheter cette quantité maximale. C'est un moment donné, les quantités extrêmes. D'accord? Donc, si X égale 0, ou bien Y égale 0. En passe, on y remarque. C'est un rappel. qu'il va acheter une question. À tout moment, on vous répond. D'accord? Voilà. Après avoir expliqué, donc, l'utilité marginale et la droite budgétaire, je passe à vous rappeler le taux marginal de substitution. D'accord? Le taux marginal de substitution. Ou le TMS, le fameux TMS. Avec deux méthodes. La première méthode, la simple, donc, formule. il suffit, l'utilité marginale de X et après avoir déterminé l'utilité marginale de Y, nous avons le petit rapport et l'utilité marginale de X sur celle de Y. Mais là, il y a une deuxième méthode. Il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, il y a une autre pour les exercices. Le TMS égale moins la dérivée de Y par rapport à X. Y, je mets en réel l'équation de la courbe d'indifférence. de la courbe d'indifférence. 2 mois. C'est-à-dire qu'au bon moment, on va travailler le programme et faire les exercices. C'est-à-dire quelle est la définition du TMS ? Donc, par exemple, le TMS de X à Y. On peut avoir TMS de Y à X. On se met d'accord. Comment est-ce-à-dire ? On va dire que le TMS est de X à Y. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire qu'il y a un taux marginal de substitution. C'est un terme de substitution. C'est-à-dire qu'il y a un taux marginal d'accord ? Pour changer un bien de notre bien, il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Alors, les sacrifices qu'il fait, par exemple, c'est la quantité de Y que je dois diminuer. Pour obtenir une unité supplémentaire de X. Si on a un taux de frais, par exemple, on a un panier de bananes et de frais, alors je dois baisser la quantité de Y pour avoir un kilo de plus de fraises. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices. La question de combien je dois baisser Y ? Quand on a un taux marginal et qu'on a un kilo de fraises ? Quand on a un taux marginal, c'est un taux marginal. C'est un pourcentage. Le TMS nous répond. Il dit qu'on a un taux marginal de kilo de bananes si on a un seul kilo de plus de fraises. Donc, c'est la quantité de Y qu'il faut baisser, diminuer, sacrifier, une unité supplémentaire de X. tout en gardant le même niveau de satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a un taux qui vous laisse toujours dans le même niveau de satisfaction. sur la même courbe d'indifférence. Eh oui ! C'est quoi, madame, la courbe d'indifférence ? La courbe d'indifférence, c'est un lieu géométrique. Je vous remercie de présenter donc vous le connaissez, mais qu'est-ce qu'il relie ? Il relie, en noir, en vert, en rouge, chaque courbe relie les paniers qui sont indifférents ou équivalents. Ils vont aboutir à la même satisfaction. où le passage est un taux marginal. C'est un taux marginal et nous devons avoir des sacrifices de Y pour qu'il y ait une unité supplémentaire de X. C'est ce qui est à dire. D'accord ? Donc, le TMS nous aide à savoir de combien je dois baisser de Y pour avoir X de plus et pour passer d'un panier à un autre sur cette courbe. Très bien. Il y a des caractéristiques. On fait la courbe d'indifférence. Donc, la courbe d'indifférence qui est décroissante de haut vers le bas. OK ? Les courbes ne se coupent jamais. Il y a une carte d'indifférence. L'ensemble ne se coupe jamais. Et surtout, plus la courbe d'indifférence sur les flèches, plus la courbe s'éloigne, ça veut dire que l'utilité, elle augmente. En noir, je vais faire un livre. C'est un niveau. C'est un niveau d'utilité. U1. On passe à la deuxième courbe d'indifférence liée à verte. Ça, c'est un autre niveau d'utilité. D'accord ? Et toujours pour un autre niveau en rouge, une autre courbe d'indifférence. C'est-à-dire qu'il y a une utilité supérieure où la courbe est sur des places vers le haut. C'est l'un des choses qui nous permettent. C'est-à-dire qu'il y a une utilité 3 ou 2 ou 1. Ça, c'est aussi parmi les caractéristiques. C'est-à-dire que la courbe d'indifférence est convexe. On va montrer mathématiquement dans les exercices qu'il fait ce poisson, comment il est convexe. Alors, petit à petit, d'accord ? Donc, c'est un rappel, au final, un rappel pour le moment. Aujourd'hui, on va travailler sur les préférences d'un consommateur en une série devant nous. Donc, je vais commencer par le commencement. Il faut commencer par la base. Oui, tu as-tu ? Maudda ? Maudda, on a dit dans la classe l'hypothèse. Il n'y a pas de comprendre beaucoup. Il n'y a pas de comprendre qu'il n'y a pas de comprendre. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, on va faire sur le homework et on va offrir une mesure pour qu'on va faire l'exercice et on va faire l'exercice. D'accord ? Maudda ? Donc, on va faire un petit rappel global. Mais au fur et à mesure il va parler des hypothèses, il va parler des préférences. On va parler de la transitivité. D'accord ? Donc, notre série numéro 1 est composée de trois exercices. On compare les utilités et on détermine petit à petit les paniers avec les hypothèses que vous venez de citer. Donc, c'est un petit rappel qui est qui est